Salut à toutes et à tous ! On est de retour depuis un bon moment pour une petite vidéo un peu différente. Je vais vous partager mon écran pour parler de différentes choses. Déjà du F15E, de RASBAM et d'EagleDynamics. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le F15E n'a plus de radar fonctionnel. Alors là vous avez une petite adresse ici que je vais vous mettre en description de cette vidéo qui permet de récupérer un mode indépendant de quelqu'un qui s'est donné le mal d'aller chercher dans le code comment réactiver le radar du F15E. Pour faire bref et la petite histoire en fait le radar a été simplement time bombé. Il y avait une date butoir qui faisait que passer cette date. le radar en fait dysfonctionnait. Donc c'est une volonté de protection de la personne dont je ne citerai pas de nom, qui a travaillé sur ce radar, qui a donné énormément de son temps, de ses efforts et de sa sueur pour fabriquer le formidable radar du F15E et qui s'était prémuni contre le non-paiement en mettant une date butoir. A la base ça ne visait pas du tout Eagle Dynamics, c'était en cas de non-paiement de son employeur. Et il se trouve que vous n'aurez pas manqué le shitstorm. Eagle Dynamics ne paye pas RASBAM pour les ventes du F15E. Alors je vous laisse donc récupérer ce petit mode qui va vous permettre de remettre en fonction le radar du F15E. Pour résumer ça, c'est l'avis de RASBAM. Je voyais Notso qui a posté ce commentaire sur Discord expliquant ce qui s'est passé. Alors ça, c'est évidemment le point de vue de RASBAM. Disant que Eagle Dynamics a arrêté de payer RASBAM pour des raisons inconnues. Eagle Dynamics prétend qu'il y a une violation de propriété intellectuelle, mais ce n'est pas vrai. Donc en gros, Eagle Dynamics n'a pas versé un seul sou pour les ventes du F15E. Et RASBAM rappelle qu'il y a eu un précédent avec le F14 qui a été développé par Hitblur. Donc étant donné que RASBAM n'a pas été payé pendant deux mois, depuis deux mois, tout simplement, RASBAM a arrêté de développer le module F15E. Donc c'est un peu une prise d'otage de nos clients. Sachant qu'aujourd'hui, Eagle Dynamics joue aussi un peu la montre en permettant le remboursement du module. Alors pas en vrai argent, il y a un vrai dilemme là-dessus. Ils ont remboursé une partie des gens en vrai argent, une partie simplement en miles. La règle aujourd'hui, c'est le remboursement en miles. Donc simplement, ils sont en train de rembourser le plus de modules à chaque fois que quelqu'un fait une demande, ce qui veut dire que ça fera autant d'argent en moins à payer à RASBAM. Sur le pourquoi du comment de la violation de la propriété intellectuelle, c'est un peu compliqué. En gros, il y a une version professionnelle de DCS. RASBAM a développé des modules et on lui reproche en gros, Eagle Dynamics, quand il parle d'IP violation, donc de violation de propriété intellectuelle, ferait référence au fait que RASBAM a utilisé DCS, qui est une base gratuite, puisqu'après vous payez les modules, mais la base de DCS est gratuite, pour un usage professionnel. Sachant que quand des professionnels ont commencé à s'intéresser à DCS, on peut citer notamment l'ADIS qui avait beaucoup, en son temps, intéressé l'US Air Force. D'un autre côté, RASBAM travaillait sur le Mirage 2000. Je dis travaillait parce que forcément, comme tous les modules, comme le F15E, le Harrier, le Mirage 2000 n'est plus mis à jour, puisque c'est un module de RASBAM. Le Mirage 2000 avait attiré l'attention de l'armée de l'air. Face à ce marché professionnel grandissant, vous vous dites bien qu'Eagle Dynamics a voulu récupérer de la tunace et a développé une version payante de DCS, dont le nom m'échappe, mais qui est un module professionnel. L'histoire de violation d'IP serait du fait que RASBAM a continué à proposer à des professionnels des modules basés sur DCS. Voilà donc la position des deux camps. Donc pour ED, c'est une violation. RASBAM dit qu'ils n'ont absolument rien violé. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a un poste qui a refait surface et qui a été joyeusement censuré. Ce poste, c'est celui-ci qui vient d'Itblur. Vous voyez la date, c'était en 2019. Itblur sort le F14. Et c'est à ça que je faisais référence RASBAM dans ce que je vous ai montré précédemment. Itblur sort le F14 et n'est pas payé. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas question de violation de propriété intellectuelle ou autre. Donc ce n'est pas la première fois qu'Eagle Dynamics ne paye pas un développeur tiers. Donc ça fait déjà au moins deux fois. Et on voit à l'époque ce poste qui explique que TFC, c'est The Fighter Collection, c'est la boîte d'Eagle Dynamics, et qu'au moment où ce poste est écrit, il n'y a tout simplement pas de paiement du module F14. Et à ce moment-là, Itblur, le développeur du F14, explique que c'est une violation et une rupture d'agrément, que ce sont des ventes illégales dont il ne profite pas, et que c'est Eagle Dynamics qui en profite, et que c'est un affront. Et donc à ce moment-là, Itblur même se propose de dire, si vous avez un problème, à savoir que vous avez la possibilité de payer, que vous êtes insolvable ou qu'il y a n'importe quelle raison, simplement de venir en parler et de régler l'affaire, plutôt que d'avoir recours à des méthodes légales qu'Itblur ne préférerait pas avoir utilisées. Ce poste donc a joyeusement disparu, mais il remet en perspective le fait que ce n'est pas la première fois que d'effet ça. Alors est-ce qu'il y a eu réellement violation du contrat par ASBAM ? Ce qui est clair, c'est que le petit jeu autour de l'utilisation professionnelle de DCS ou de son non-utilisation professionnelle, c'est une bataille légale. Je ne suis pas juriste, encore moins, en plus ce n'est même pas du droit français. Donc c'est compliqué de prendre parti. Par contre, ce qui est clair, c'est que Eagle Dynamics, visiblement, profite régulièrement de n'importe quelle occasion pour ne pas payer. Et bizarrement, à chaque fois qu'il y a un cas comme ça, ils se mettent à sortir des modules pas finis. On a le cas aujourd'hui avec le CH47, ils vont nous refaire FC4. Là, ils se précipitent à sortir plein de modules, comme ce qui s'est passé au moment où ils ne payaient pas Hitblur pour le F14. C'est là qu'il y a quand même des questions qui se posent sur la solvabilité d'Eagle Dynamics. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la réputation d'Eagle Dynamics est juste dégueulasse, que cette affaire ne va pas leur faire du bien. ASBAM va aussi en faire les frais, parce qu'ils ont un peu choisi de laver le linge sale en public. Donc dans tous les cas, cette situation est hautement ridicule. Et moi, personnellement, j'ai quand même tendance à ne pas trop faire confiance à Eagle Dynamics. Et du coup, je vous invite, c'est ce que je fais régulièrement sous les postes d'Eagle Dynamics, à manifester votre mécontentement et à faire en sorte que cette situation prenne fin. parce que là, que des deux côtés, que ce soit du côté de ceux qui refusent de développer et de ceux qui refusent de payer, le consommateur est tout simplement pris en otage. Et ça, c'est une méthode qui est absolument inacceptable, immorale et dégueulasse. Donc voilà, ça c'était pour faire le point sur le shitstorm du moment et essayer de vous faire mettre un peu en perspective le pourquoi de comment. C'est une version un petit peu résumée, un petit peu abrégée, mais je voulais vous faire ça en moins de 10 minutes, ce qui n'est pas forcément très facile. Bref, si vous voulez un radar qui fonctionne avec le F-15E, vous avez le lien. En espérant que la situation se résolve vite, parce que plus d'ICS se mettra à jour et moins les modules RASVAM sont à jour, plus on a des chances d'avoir des incompatibilités et de finir à un moment sur des modules qui ne seront plus fonctionnels. Donc espérons pas en arriver là, parce qu'au final, ça c'est pour Eagle Dynamics. On vous a payé pour un produit, il doit marcher. Et ça, c'est le droit européen. Et j'espère sincèrement qu'il y a un moment, il y a une procédure qui fera que, en tout cas sur le territoire européen, ça ne va pas bien se passer pour vous. Sur ce, je vous souhaite bon vol et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada